Chers téléspectateurs de Bakou TV, aujourd'hui le 1er septembre de la 23e année, l'équipe de Bakou TV continue de travailler à la Tchine sur la frontière conditionnelle entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Aujourd'hui, comme on peut le voir d'ici, les véhicules du Comité international de la Croix-Rouge passent. Ils se rendent de Kankendi en Arménie par la route Kankendi-Gorus. Le nombre total de personnes à bord des véhicules, selon les rapports préliminaires, est de 25 personnes. Naturellement, ce nombre inclut naturellement les représentants du Comité international de la Croix-Rouge. La procédure est donc la suivante. Toute personne voyageant par ce poste frontière présente d'abord ses documents, contrôle son passeport et, en conséquence, se soumet aux procédures douanières. Nous voyons maintenant un autre véhicule s'approcher de nous et nous allons voir clairement comment tout cela se déroule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le segment arménien des médias sociaux a récemment lancé que les forces de maintien de la paix russe avaient suspendu le point de passage frontalier de la Chine, mais comme nous pouvons le voir, nous l'avons dit il y a quelques jours, il n'y a pas un seul représentant sur ce territoire, représentant militaire d'un pays tiers, qu'il s'agisse des forces russes de maintien de la paix ou de tout autre pays. Ici, il n'y a que des gardes frontières azerbaïdjanais, exclusivement des gardes frontières azerbaïdjanais et des douaniers azerbaïdjanais. Autrement dit, les forces de sécurité azerbaïdjanaises assurent elles-mêmes le contrôle de leurs frontières conditionnelles avec l'Arménie. Sous-titrage ST' 501